Moi de retard, voilà un peu comment je comptais organiser cette séance. J'ai évidemment trop préparé, donc même si je n'ai pas le temps de finir, ce n'est pas très grave, c'est-à-dire que je veux quand même qu'il y ait pas mal de temps pour la discussion. Je comptais parler à peu près 1h10, donc je me donne jusqu'à 7h25, enfin entre 7h15 et 7h25, et même si je n'ai pas fini, j'arrêterai là, et après on pourra discuter, on pourra échanger. J'ai parlé un petit peu d'ailleurs du poste humain, donc je grignoterai un petit peu sur la référence suivante. Alors, le titre de mon exposé est donc « L'homme nouveau sera-t-il un homme dopé ? » Bon, évidemment, la question est un peu provocatrice. Sans doute aurait-il fallu que je nomme cette intervention « L'homme de demain sera-t-il un homme dopé ? » Mais bon, malgré tout, c'est l'expression « homme nouveau » qui m'intéresse ici. Alors, cette question, elle part d'un double présupposé. Premièrement, il faut que l'on s'entende sur ce qu'est un homme dopé, et je vous mets en garde contre l'idée reçue selon laquelle il n'y aurait de pratique dopante que dans le sport. Donc, « L'homme nouveau sera-t-il un homme dopé ? » Premier présupposé, que faut-il entendre par « homme dopé ? » Et attention, ne pas plaquer la pratique dopante seulement dans le sport. Le deuxième présupposé que possède cette question est le suivant, il faut que l'on s'entende sur l'expression « homme nouveau », c'est-à-dire « y a-t-il un sens à parler d'homme nouveau ? » Et c'est sur cette expression-là « homme nouveau » que mon exposé va se centrer. Alors, comment cet exposé s'insertit dans le cadre de cette saison à Rio ? En fait, s'interroger sur cette expression « homme nouveau », c'est tout simplement se demander à quel sens les biotechnologies, puisque je suis davantage spécialisé, je connais davantage ce domaine des biotechnologies, en quel sens les biotechnologies permettent-elles d'augmenter les capacités de l'homme ? Et jusqu'à quel degré ces biotechnologies augmentent-elles ces capacités ? Et ma conférence, elle va consister simplement à poser quelques jalons philosophiques dans cette réflexion beaucoup plus générale qui est la nôtre sur le thème de l'année, à savoir le rapport de l'homme aux technologies et à leurs produits. Alors, les produits de la technologie, c'est évidemment les robots, la nanotechnologie et aujourd'hui les biotechnologies. Bon, ça c'est le premier préambule. Le deuxième préambule, c'est que j'aimerais faire une remarque méthodologique. Les conférences que j'ai écoutées, j'en ai écouté quelques-unes, j'ai assisté à quelques conférences. La plupart des conférences, en tout cas des philosophes, se sont centrés sur une critique de la technique, de la technologie et les risques que ça va pas engendre. Mon exposé, je vais parler, je vais critiquer un petit peu les biotechnologies, mais ça va pas être mon propos central. Mon propos central va être d'essayer d'exposer de la façon la plus neutre, qui soit les enjeux des biotechnologies et de vous décrire un petit peu ce qu'elles sont, ce qu'elles font, afin de pouvoir ensuite un peu mieux poser les problèmes éthiques et moraux que cela engendre sans qu'il y ait de contresens et sans qu'il y ait un petit peu de mythes, de peurs qui n'ont pas forcément lieu d'être. Donc, après ces deux préambules, j'attaque mon propos. L'homme nouveau, cette expression a-t-elle un sens ? Alors, pour comprendre un petit peu et pour entendre cette expression, je vais partir d'une analyse toute simple. D'abord, je vais partir de l'idée de nouveauté lorsque l'on a affaire à un objet. Quand on parle d'un objet nouveau, que sous-entendons-nous ? Et est-ce que les analyses que nous pouvons faire quant à un objet nouveau peuvent s'appliquer quand nous avons affaire à un homme et que l'on dit que cet homme est un homme nouveau ? Donc, très très schématiquement, lorsqu'on parle d'un objet nouveau, on peut dégager trois dimensions. Tout d'abord, première dimension, signaler la nouveauté d'un objet, c'est souligner l'émergence d'un existant qui n'était pas là. Et donc, c'est signaler une présence d'un objet qui n'était pas forcément appelé par l'état de choses existant, par l'état de choses actuel. Donc, ça veut dire qu'ici, première dimension, la nouveauté désignerait le passage de l'inexistence à l'existence. Et ce passage introduirait une rupture dans le cours ordinaire des choses. Par exemple, quand nous disons que nous avons un nouvel ordinateur, nous voulons dire que, tout simplement, d'abord, que cet ordinateur n'était pas là hier et qu'il n'y a aucun lien entre cet ordinateur-ci que j'ai et l'ordinateur que j'avais hier. Donc, émergence d'un existant qui n'était pas là. Première dimension. Deuxième dimension, lorsque l'on parle d'un objet nouveau, on veut souligner également l'idée d'une altérité propre à la nouveauté. Un objet nouveau, c'est un objet qui se caractérise par des fonctions nouvelles, nouvelles, c'est-à-dire par des fonctions qui sont radicalement autres et qui introduisent une discontinuité dans l'usage que l'on pouvait faire d'objets qui étaient préalablement connus. Donc, discontinuité de l'objet nouveau qui induit de la part de l'utilisateur qu'il s'adapte et qui, la plupart du temps, engage un processus d'apprentissage afin de maîtriser cet objet qui introduit une altérité par rapport aux objets dont il faisait un usage courant. Évidemment, cette discontinuité ou cette altérité de l'objet nouveau comporte des degrés, c'est-à-dire que les objets nouveaux sont plus ou moins autres, sont plus ou moins discontinus ou introduisent une plus ou moins grande discontinuité par rapport aux objets d'un état de choses présents. Autrement dit, il va de soi, je ne suis pas en train de dire que toute nouveauté est malgré tout préparée et rendue possible par un état de choses existant, par l'état de la science, par les mœurs, par les normes de société donnée, mais ce que je veux dire par cette notion de discontinuité ou d'altérité, c'est que toute nouveauté est inanticipable. Tant que l'objet nouveau n'est pas là, je ne peux pas anticiper ce que sera la nouveauté. Autrement dit, une nouveauté est toujours surprenante. J'ai un nouvel ordinateur, en quel sens il introduit une discontinuité ou une rupture par rapport à l'ordinateur précédent, c'est qu'il introduit, il accomplit des fonctions autres, des fonctions nouvelles que n'accomplissaient pas l'ordinateur précédent. Voilà la deuxième dimension. La troisième dimension, lorsque l'on parle d'un objet nouveau, c'est que il est le résultat, cet objet nouveau, d'un acte très particulier, il est le résultat d'une invention. Il est le résultat d'une invention, et cette invention conduit à une fabrication. Donc ça, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Si vous voulez, c'est Marx qui l'avait souligné dans le Capitane, Marx disant que tout objet fabriqué est d'abord présent dans l'imagination du travailleur. C'est-à-dire donc que l'objet nouveau se précède dans l'idée, se précède dans l'imagination de celui qui va créer cet objet, où cet objet nouveau est précédé par une idée qu'a un individu qui va créer cette option. Voilà un petit peu ces trois dimensions. Passage d'une existence à l'existence. Ce passage se décrit comme étant de l'ordre de la rupture, de la discontinuité, de l'altérité, et réclame ce passage un acte que nous appelons l'invention et la fabrication. Alors, est-ce que l'on retrouve cette caractéristique lorsque nous parlons de nouveau ? Est-ce qu'on peut parler d'un homme nouveau comme on parle d'un objet nouveau ? Alors, évidemment, en un certain sens, tout enfant qui naît est bien un nouvel enfant, dans la mesure où il advient à l'existence. C'est-à-dire cependant, cet enfant qui naît, nous ne pouvons pas dire qu'il est nouveau comme un objet peut l'être. Pourquoi ? Premièrement, un enfant qui naît maintient une continuité. Il y a une continuité entre l'enfant qui naît et évidemment ses parents et cette continuité, c'est la continuité de l'espèce. Cet enfant est un enfant d'homme, autrement dit, cet enfant est immédiatement inclus dans l'espèce comme l'un de ses représentants. Mais, on pourrait objecter que ce n'est pas parce que l'enfant est inclus dans l'espèce que l'enfant n'a pas à se créer, n'a pas à s'inventer, c'est-à-dire à inventer sa personnalité, à inventer sa singularité qui lui serait propre. Évidemment, lorsque nous disons que l'enfant est inclus dans l'espèce, cela ne signifie pas que l'enfant sera déterminé par les traits de l'espèce, c'est-à-dire ici par les gènes. La philosophie, si vous voulez, ne cesse pas de répéter depuis Platon que tout homme a comme caractéristique d'être dans une certaine nudité ontologique, ça veut dire quoi ? Cela veut dire que naître ne suffit pas pour que l'homme accède à son humanité. C'est-à-dire, naître ne suffit pas pour que l'homme accède au sens d'être de l'homme. Cela veut donc dire quoi ? Je reformule un petit peu la même idée. Appartenir à l'espèce humaine ne suffit pas pour que l'homme soit homme. Pour que l'homme soit un homme, il a le devenir, autrement dit, il a à se soucier de son être, il a à se soucier du sens humain de son existence. Car, à la différence des autres animaux, l'homme peut précisément manquer son humanité, il peut précisément devenir inhumain. Donc, c'est la raison pour laquelle, à cause de ce risque de l'inhumanité, ou autrement dit, parce que l'homme a à devenir humain, il est absolument essentiel que l'homme soit éduqué et que l'homme accède à sa propre humanité par les moyens que lui donne l'éducation, que lui offre l'éducation. Autrement dit encore, l'homme n'est en rien déterminé par une naissance, l'homme a à se faire homme, il a à devenir homme. Alors, ça c'est très important, ce point, parce que, à cause de cette analyse-là, nous ne pouvons pas dire que l'homme est fabriqué, nous ne pouvons pas dire que l'homme est inventé. Autrement dit, on ne peut pas dire, puisque l'enfant a à devenir ce qu'il a à être, il n'y a aucune idée qui précède. il n'y a aucune idée de l'enfant qui précède l'enfant, autrement, alors que, quand on fabrique un objet, on a d'abord une idée préconçue de l'objet que l'on va faire. Autrement dit encore, l'enfant ne se précède pas dans la tête de ses parents qui n'ont aucune idée de ce que l'enfant à naître sera, puisque cet enfant est tout entier dans ce qu'il deviendra. Autrement dit, on ne peut pas parler de fabrication, on ne peut pas parler d'invention. De la même manière, on ne peut pas dire que les processus embryologiques relèvent d'une quelconque fabrication. C'est-à-dire que l'ovu et le spermatozoïde ne fabriquent pas un enfant. On ne peut pas décrire par le concept de fabrication l'embryogenèse d'un vivant. Pourquoi ? Tout simplement parce que la notion de fabrication suppose encore la préséance d'une idée, autrement dit, suppose une idée que l'on chercherait à réaliser alors que l'enfant est le produit de processus embryologiques qui sont propres à une espèce, processus qui sont eux-mêmes sélectionnés par l'évolution. Et dans la théorie de l'évolution, je reviendrai peut-être si j'ai le temps, jouent évidemment à... Enfin, il y a un aspect qui est très important, c'est le rôle du hasard. Donc ça veut dire que si nous sommes ce que nous sommes d'un point de vue biologique, c'est dû en grande partie au hasard qui commande les processus évolutifs. Donc, tous ces points ne permettent pas que l'on puisse qualifier un enfant qui naît comme étant un homme nouveau. Donc, pour le moment, cela n'a aucun sens de dire l'expression homme nouveau n'a aucun sens. Aucun sens philosophique. Alors, de cette analyse très sommaire de la comparaison entre qu'est-ce que c'est qu'un objet nouveau et qu'est-ce que serait un homme nouveau et on voit qu'on ne peut pas parler d'homme nouveau. Deux traits ressortent de cette analyse que je viens de vous faire de ce que c'est que naître, de ce que c'est que pour un enfant, pour un homme, de devenir. Et il faut absolument que vous reteniez ces deux caractéristiques qui sont contradictoires. Et ce sont ces deux caractéristiques qui vont fonder la plupart des discussions et la plupart des débats autour des biotechnologies. C'est-à-dire que ceux qui vont combattre, qui vont s'opposer à propos du sens à donner aux biotechnologies, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, en fait, vont faire intervenir ces deux caractéristiques propres à l'homme qui sont contradictoires et certains vont faire jouer plutôt l'une des caractéristiques contre l'autre tandis que d'autres vont faire jouer l'inverse. Alors, quelles sont ces deux caractéristiques ? Première caractéristique, il faut bien avoir en tête que l'homme est libertés. L'homme se définit par sa liberté. Ça veut dire qu'en tant que subjectivité, en tant qu'il est un existant, l'homme est jeté dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire être jeté dans le monde ? Cela veut dire que l'homme est le seul être vivant qui, au sein même du monde, a à s'inventer, c'est-à-dire a à inventer le sens même de son être. c'est le seul qui a à répondre à la question qui suis-je en tant qu'homme et qui ne peut pas répondre à cette question en disant seulement qu'il appartient à une espèce particulière d'être vivant qu'on appelle l'espèce homo sapiens sapiens. Donc, l'homme est liberté, c'est-à-dire il est cet être pour qui être, pour qui exister, relève du souci. Cela, c'est De Geur qui va le dire ou relève du projet. Cela, c'est ça. Donc, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est que l'être de l'homme existé pour l'homme ne peut pas se réduire à des déterminismes biologiques. Votre existence n'est pas déterminée par vos gènes. J'y reviendrai, la biologie est très claire et la biologie est très claire. Autrement dit, pour anticiper un peu sur les choses, les biologistes ont abandonné depuis maintenant plusieurs années la notion de programme génétique. Le concept, la métaphore de programme génétique n'a plus aucun sens pour la biologie contemporaine, pour la recherche, pour les recherches des biologistes aujourd'hui, ils n'emploient plus ce terme de programme génétique qui était employé dans les années 60, les années 70, mais ça n'a plus aucun sens. Donc, l'homme n'est ce qu'il se fait. L'homme est liberté. Première chose. Donc, première caractéristique. Mais, deuxième caractéristique qui est contradictoire à la première et dont il faut bien tenir compte aussi, il faut bien reconnaître que tout en étant liberté, l'homme a aussi une réalité biologique. nous avons aussi une réalité biologique et cette réalité biologique est déterminée, façonnée par l'évolution. Donc, nous sommes à la fois un être de liberté, mais cette liberté est enchassée dans des déterminations biologiques. Elle est enchassée dans le fait que nous sommes les représentants d'une espèce qui est l'homme. Autrement dit, un homme et une femme ne donnent pas des chiens. Ils ne donnent pas des chiens. Ils donnent des hommes. Donc, voilà les deux caractéristiques qu'il va falloir tenir ensemble. Donc, toute la question est de savoir comment articuler ces deux traits qui sont un petit peu contradictoires. Et, là aussi, à retenir, on peut essayer de concilier ces deux caractéristiques en disant simplement que la réalité biologique de l'homme est simplement la condition nécessaire qui va permettre aux individus de déployer leur liberté et le sens de leur humanité. C'est-à-dire, pour que je puisse inventer mon humanité, il faut bien que j'ai comme condition matérielle une condition biologique. Je suis homme d'un point de biologique et c'est à partir de ces conditions biologiques que je vais déployer une liberté qui va inventer le sens même de mon existence, le sens même d'être humain. Autrement dit, c'est ce mixte de biologie et de, j'aime pas trop le terme, mais c'est ce mixte de biologie et d'ontologie ou de biologie et de métaphysique. L'homme est un être libre, c'est de la métaphysique. L'homme est un être qui appartient à une espèce particulière, c'est de la biologie. Donc c'est ce mixte de biologie et d'ontologie que certains philosophes vont appeler ou considèrent comme la nature humaine. Donc vous retenez aussi cette expression, la nature humaine, c'est ce mixte d'ontologie et de biologie. Alors, nous avons une nature humaine qui se compose d'une liberté et, on va dire, d'un patrimoine génétique. D'un mixte de liberté et d'un patrimoine génétique. Et ça, on appelle ça la nature humaine. Du point de vue de cette nature humaine, il ne peut évidemment pas y avoir d'homme nouveau. Chaque enfant est un nouvel enfant dans un certain sens mais n'est pas un homme nouveau. Il n'est pas fabriqué, il n'est pas inventé, etc. Parce qu'on en dit, il est bien le représentant d'une espèce. Il représente bien son espèce. Alors, de cette impossibilité métaphysique à dire que l'homme puisse être un homme nouveau, il est aisé de glisser vers l'idée que, puisque cela n'est pas possible métaphysiquement, cela ne doit pas être. Il est impossible métaphysiquement que l'homme soit un homme nouveau. Donc, l'homme ne doit pas être un homme nouveau et il y aurait donc une interdiction morale, une impossibilité morale ou éthique à ce que l'homme devienne un homme nouveau car cela voudrait dire qu'il est fabriqué. C'est ça que ça veut dire. Si on dit que l'homme est un homme nouveau, ça veut dire qu'on le fabrique. Comme on fabrique un objet nouveau. Or, les biotechnologies, évidemment, il y a une impossibilité métaphysique mais aujourd'hui, il y a une possibilité technologique à fabriquer. Il y a une possibilité aujourd'hui technologique à ce que l'homme devienne un objet expérimental que l'on peut transformer. Que l'on peut transformer. Donc, la question est la suivante. Quelle est la portée de cette transformation qu'offrent les biotechnologies ? Alors, il y a deux positions. Il y a une première position qui dit les biotechnologies sont, émanent d'une activité qu'on appelle la science et c'est une activité humaine. Autrement dit, en tant qu'activité humaine, la science et les biotechnologies appartiennent à la nature humaine. Il est dans la nature humaine de penser le monde. Il est dans la nature humaine d'avoir une activité technique et technologique. Et parmi cette activité humaine il y a, il est dans la nature humaine que l'homme, j'y reviendrai, se prenne comme objet de la technologie. Enfin, se prenne comme objet sur lequel la technique va pouvoir agir. À ce moment-là, même chose, il y a une position qui dit la biotechnologie ne rompt en rien avec la nature humaine. La biotechnologie fait partie de la nature humaine et fait partie de l'activité humaine. Donc, il n'y a pas de nouveauté. La biotechnologie ou les nouvelles technologies n'introduisent pas de nouveauté puisque c'est dans l'ordre de la nature humaine de penser, d'agir techniquement, etc. Ça, c'est la première position. La deuxième position serait de dire, ça, c'est la position optimiste. Les biotechnologies, il faut les accueillir. Et en fait, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sur les tropiques. L'homme a toujours agi techniquement sur le monde et la biotechnologie ne fait que poursuivre cette action technique. Version optimiste. Version pessimiste, ça serait de dire, non, la biotechnologie introduit bien une rupture dans l'histoire de l'humanité. Et la biotechnologie introduit une rupture dans l'histoire de l'humanité parce qu'elle offre les moyens à l'homme de se transformer et de transformer sa nature. De transformer sa nature. Autrement dit, elle offre à l'homme les moyens de transformer ce qui jusque-là n'était pas à sa disposition. Échapper à son activité. Et ce qui est échappé à son activité, c'était évidemment les gènes et les processus biologiques et embryologiques. Mais, si l'on dit il y a une rupture et les biotechnologies transforment l'homme, cette position dit l'homme est tellement transformé par les biotechnologies qu'il n'y a plus de sens à dire que nous avons affaire à nous. Autrement dit, imaginez parmi nous un cyborg, imaginez parmi nous un homme qui est transformé par les biotechnologies, par exemple un clone. Est-ce que s'il y a un clone à côté, est-ce qu'il y a encore un sens à dire que ce clone-là est un homme ? Ou est-ce que c'est toute autre chose ? Donc, deux positions. Mais à ce moment-là, ces deux positions reviennent au même. Soit les biotechnologies sont dans la continuité de l'activité humaine et donc il n'y a pas de nouveauté. Soit, vous dites, les biotechnologies qui transforment tellement l'homme qu'on ne peut même plus parler d'homme nouveau puisqu'il n'y a plus d'homme. C'est tout autre chose qui est produit. Donc, il faudrait, en fait, quand on regarde des films de science-fiction, il faudrait dire ce ne sont plus des hommes. Ce ne sont pas des hommes. C'est autre chose. Mais là, pour le moment, je reste dans une espion purement d'autre. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal. Je dis, c'est simplement autre chose. Il faut que je nomme ça autre chose. Je ne peux plus dire c'est un nom. Donc, dans ces deux positions, finalement, reviennent au même en disant, on ne peut pas, là aussi, dire, on ne peut pas donner un contenu philosophique à cette expression homme nouveau. Soit l'homme disparaît, parce qu'il est tellement nouveau que c'est tout autre chose, soit au contraire, il y a une continuité. L'homme reste homme et il n'y a pas de nouveauté. Les biotechnologies n'introduisent pas de nouveauté à proprement pas. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, pour prendre au sérieux cette expression homme nouveau, il faut assumer ce qui paraît à beaucoup de philosophes comme scandaleux et à beaucoup peut-être d'entre vous comme scandaleux, à savoir l'idée de fabrication. Si vous voulez tenir un sens à homme nouveau, il faut aller jusqu'à dire qu'on puisse fabriquer, on puisse produire, on puisse domestiquer au sens où on domestique des animaux et donc on modifie génétiquement des animaux. C'est-à-dire qu'on peut dire que les OGL, c'est des nouveautés. Des animaux que je modifie génétiquement, on peut dire que ce sont de nouveaux animaux. Dolly, pour Bidoli, c'était un nouvel animal comme on peut dire que c'est un nouvel objet. Donc si vous voulez donner un sens à homme nouveau, il faut donc aller jusqu'à dire comme un philosophe allemand qui s'appelle Peter Slaughterjee le dit dans La domestication de l'être et dans Les règles pour le parcument. Parcument. Donc Slaughterjee dit l'homme peut être produit comme n'importe comme n'importe quel autre objet. Autrement dit, l'advenu des hommes à l'existence n'est plus laissé au seul jeu des lois de l'embrie de Genèse et n'est plus laissé au seul hasard de la sélection. L'homme ne se contenterait plus d'inventer et de fabriquer des objets nouveaux par l'intermédiaire desquels il façonne un monde. Mais évidemment, l'homme devient lui-même un produit technique. Il est un produit technique. Donc, les techniques transforment la nature et il n'y a aucune raison pour que les techniques en transformant la nature s'arrêtent à l'homme. Il est normal, il est entre guillemets, c'est dans l'évolution normale que les techniques qui transforment la nature, comme l'agriculture, comme les vêtements, tout ça, ce sont des activités qui transforment la nature. Il est tout à fait normal que l'homme aille jusqu'à transformer sa propre nature. Et lorsqu'il transforme sa propre nature, alors, faut-il aller jusqu'à dire qu'il fabrique l'homme. Faut-il aller jusqu'à dire qu'il y a une production de l'homme ? Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez un philosophe contemporain qui s'appelle Jérôme Gauphette qui introduit un nouveau concept et qui parle d'anthropotechnie. Qui parle d'anthropotechnie, d'anthropotechnie, à savoir des techniques qui ont pour objet l'homme lui-même et la transformation de l'homme. Alors, toute la question est donc de savoir si l'émergence de l'anthropotechnie produit une rupture dans l'histoire des hommes. Est-ce que nous assistons avec l'émergence de l'anthropotechnie à une nouvelle ère de l'humanité ? Autrement dit, est-ce que nous pouvons dire qu'il y a là une véritable nouveauté qui apparaît et qui transforme le sens même de ce que veut dire exister pour les hommes ? Autrement dit, en des termes un peu plus journalistiques, est-ce que l'anthropotechnie fait entrer l'histoire des hommes dans une nouvelle ère ? Juste au passage, pour vous dire que l'anthropotechnie, c'est-à-dire l'accélération des technologies aujourd'hui est due à la convergence de plusieurs technologies ou de plusieurs sciences technologiques qui étaient indépendantes les unes des autres et qui ont convergé et qui en fait maintenant sont en train de mutualiser leurs connaissances. Alors quelles sont ces techniques qui convergent ? Vous avez la nanotechnologie, vous avez donc les biotechnologies, par biotechnologie j'entends surtout ce qu'on appelle le génie génétique, donc tout ce qui est les techniques qui aujourd'hui vont manipuler les cellules, les cellules souches par exemple, les gènes, etc. Vous avez les sciences informatiques et les sciences cognitives, donc ces quatre sciences ou ces quatre domaines de la technologie convergent pour donner lieu à de nouveaux pouvoirs, à de nouvelles puissances technologies qui, je vais commenter le tableau que je venais qui vont vraiment aboutir à de très grandes modifications ou qui peuvent aboutir à de très grandes modifications dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la nature humaine. Donc voilà la question. La question c'est est-ce que l'homme, est-ce que nous sommes, est-ce que nous entrons dans une nouvelle ère à cause de cette convergence technologique ? Alors j'avais un petit passage, un petit propos, mais j'ai juste vous le dire en passant, mais je ne vais pas m'étendre, c'est que pour faire cette conférence, enfin c'est-à-dire pour justifier la présence de philosophes ici, dans tout ce cycle, ce qu'on n'a pas fait, ce que ni Alexis, ni Thierry, ni moi-même, ni moi-même, je ne vais pas le faire, mais il faudrait réfléchir et il faut réfléchir sur le rapport entre philosophie et science-fiction. Parce que la plupart des philosophes qui critiquent les nouvelles technologies critiquent non pas ce que font les nouvelles technologies aujourd'hui, mais critiquent ce que les nouvelles technologies pourraient faire demain. Donc autrement dit, ils sont en train de critiquer les technologies pour ce qu'elles pourraient faire demain mais ce qu'elles ne font pas tout de suite, actuellement. Autrement dit, les philosophes sont dans un rapport de science-fiction. Ils sont en train de réfléchir à la science-fiction. Et on peut, l'idée c'est que c'est pas évident du tout, c'est-à-dire que le rapport de la philosophie et de la science-fiction c'est pas quelque chose d'évident. c'est-à-dire que l'homme nouveau sera-t-il un homme dopé ? Dans ma question, il y a un futur. Et en fait, on pourrait très bien me répondre et m'objecter que cette question que je suis en train de poser n'est pas une question philosophique à cause de cette notion de futur. Parce que le philosophe n'a pas à se préoccuper du futur. Le philosophe n'a pas à se préoccuper de ce que sera le monde. Le philosophe, c'est celui qui réfléchit sur le monde actuel, le monde tel qu'il est. Donc si... Or, que font les philosophes qui critiquent ou qui enjolivent les nouvelles technologies, ils font de la philosophie prospective. Ils se disent qu'est-ce qui sera dans le futur. Donc c'est la philosophie prospective. C'est la philosophie science-fiction. Donc ça, c'est pas évident du tout à penser ça. Et vous avez un philosophe qui s'appelle Gilbert Rotois qui, par exemple, critique les philosophes qui n'aiment pas les technologies, les philosophes qui critiquent les technologies. Par exemple, Hans Jonas est un grand philosophe qui critique les nouvelles technologies parce qu'Hans Jonas part du principe que les nouvelles technologies... Il analyse les nouvelles technologies par rapport à ce qu'elle pourront faire plus tard. Et il dit ça fait peur. Et donc, il va introduire la notion de peur comme un moyen d'analyser les nouvelles technologies. Et Gilbert Rotois dit mais pourquoi ferait-elle peur ? Elles font peur à Hans Jonas et elles font peur à un certain nombre de philosophes parce qu'ils ont une imagination un peu étriquée. Et Gilbert Rotois dit ils réfléchissent toujours à partir d'un état de la science future qui est décrit par les mêmes romans que sont 1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes d'Ados Huxley. Et les philosophes se focalisent sur ces deux romans et disent regardez comme les nouvelles technologies c'est pas bien c'est nul parce que regardez ces deux romans ils décrivent ça. Ils décrivent que c'est nul. Or Gilbert Rotois dit simplement attention il y a des romans de science-fiction qui ont de toute autre description de ce que pourraient être les nouvelles technologies et qui sont beaucoup moins critiques ou disons beaucoup moins pessimistes et il faut en tenir compte. Donc juste je prends la parenthèse sur le rapport entre philosophie et science-fiction il aurait fallu que l'on que l'on justifie notre présence ici c'est-à-dire il aurait fallu par exemple qu'Alexis qui a commenté l'épisode A Real Human l'épisode de la série suédoise bon ben pour justifier sa présence il aurait fallu qu'on réfléchisse sur le rapport entre philosophie et science-fiction mais ça je passe. Donc moi comme je ne veux pas je n'ai pas le temps de réfléchir sur ce rapport entre philosophie et science-fiction je vais donc pour commencer à analyser les biotechnologies réfléchir sur un cas concret le dopage et donc je vais partir de quelque chose qui se passe actuellement qui concerne le dopage le dopage c'est de l'anthropo-technique le dopage c'est des techniques de transformation de l'homme bon alors voyons le dopage et pour pouvoir mieux décrire les biotechnologies et je vais prendre le dopage en son sens sportif tel qu'il se pratique dans le monde sportif alors qu'est-ce que c'est que le dopage le dopage c'est l'absorption de produits afin de soutenir et d'augmenter des performances physiques qui ne pourraient être réalisées sans cette absorption donc c'est très important le dopage c'est réaliser des performances par les produits que je prends performances que je ne pourrais pas réaliser si je n'avais pas pris ces produits que je ne pourrais pas réaliser naturellement naturellement donc je connaissais le cas le plus fameux de dopage c'est le cas du cycliste lance un truc alors je laisse de côté l'autre dimension du dopage qui est que pour avoir dopage dans le monde sportif il faut qu'il y ait aussi transgression d'un code éthique qui est celui du sport et ce code éthique va définir des pratiques et des produits prohibés provoquant une concurrence déloyale donc pour qu'il y ait dopage dans le monde sportif non seulement il faut que j'absorbe des produits qui augmentent ma performance mais il faut que ces produits soient clairement interdits par un code éthique je peux très bien absorber un produit qui augmente ma performance mais si ce produit n'est pas défini par le code sportif comme étant un produit dopant je ne suis pas dopé alors même que j'ai pourtant augmenté mes performances de façon non naturelle alors je laisse de côté cette idée ce point là alors le dopage trois caractéristiques j'aimerais mettre en évidence trois caractéristiques la première caractéristique est que le dopage tout en étant une pratique illicite du point de vue du code éthique du monde sportif c'est une pratique logique du sport c'est une pratique qui en fait qui entre dans la logique même du sport en effet le sport de orn c'est à dire de condamner l'activité dopant des sportifs alors même que c'est tout à fait logique qu'il se donne le sport de haut niveau a pour principe la performance et dès lors que le sport de haut niveau a pour principe la performance alors le corps du sportif est considéré comme un instrument de cette performance donc ça veut dire que dans le sport de haut niveau on fait du corps un instrument et à ce titre on l'artificialise le fait qu'on l'artificialise c'est à dire le fait qu'on l'assilile à une machine cela revient donc à considérer que puisque mon corps est de l'ordre de la machine qui va performer on l'entend ça dans le discours des entraîneurs il faut performer cela veut dire donc puisque mon corps est une machine je peux le produire je peux le fabriquer comme n'importe quelle autre machine autrement dit le sportif va chercher à fabriquer un corps à la hauteur de ce qu'on attend de lui il va chercher à fabriquer un instrument qui correspond à ce que l'on attend de lui dans le monde qui est le sien à savoir le monde sportif autrement dit évidemment nous assistons à une disparition du corps de notre de ce qu'en philosophie on appellerait le corps propre de ce qu'on appelle le corps subjectif c'est à dire ce corps que j'habite ce corps irreprésentable ce corps qui est ma chair le sportif ne vit plus son corps comme étant un corps qui est sa propre chair le sportif vit son corps comme étant un corps mécanique un corps mesurable segmenté pliable modulable et dès lors les pratiques dopantes ne sont qu'un moyen parmi d'autres qui lui permet de produire un corps performance qui lui permet de produire une machine qui est adaptée à ce qu'il veut faire à son but donc le dopage est un moyen parmi d'autres donc c'est logique il est tout à fait logique que les sportifs se donnent comme il est tout à fait logique que les sportifs s'entraînent que les sportifs prennent des produits alimentaires complémentaires que les sportifs qui fassent des massages etc. et parmi cet ensemble de moyens qui leur permettent de fabriquer leur corps il y a le dopage c'est logique première caractéristique le dopage est une activité logique puisque le corps est encore machine deuxième caractéristique la pratique dopante de haut niveau nécessite la présence du médecin donc alors évidemment je passe sous silence la question de savoir si le médecin est bien encore un médecin ici parce que d'abord pourquoi je pose cette question tout simplement parce que la médecine est d'abord une activité curative ce qui suppose un malade or le sportif n'est pas malade donc ça veut dire qu'il est très compliqué il y a des médecins qui sont dans les équipes de cyclistes mais le médecin il soigne quoi ? il soigne personne car le cycliste n'est pas un patient il n'y a pas de malade donc la question c'est comment interpréter la présence du médecin alors qu'ici le médecin n'a pas à soigner des malades le médecin il va intervenir non pas en tant que soignant mais il va intervenir en tant qu'il est porteur d'un savoir scientifique sur le corps lui permettant donc de savoir quels sont les médicaments et quelles sont les pratiques médicales qui peuvent augmenter les performances physiques donc le médecin il intervient non pas en tant que soignant il intervient en tant qu'il est porteur d'un savoir lui permettant d'améliorer les performances physiques ce qui veut dire que le dopage ne constitue pas un domaine de recherche scientifique autonome le dopage consiste simplement à importer un savoir scientifique un savoir médical curatif dans un autre domaine le domaine de la performance sportive et il va s'agir d'utiliser ce savoir non pas pour réparer le corps mais évidemment il va s'agir il va s'agir d'utiliser ce savoir pour fabriquer un corps cela donc amène à la troisième caractéristique qui est la plus importante la visée du dopage et bien d'améliorer la performance et c'est à dire d'améliorer le médium de la performance qui est le corps donc ce que le dopage met en pleine lumière c'est que les biotechnologies peuvent être utilisées en vue d'améliorer l'homme c'est à dire en vue d'améliorer le corps en vue de modifier l'humain et donc bientôt il y aura évidemment du dopage génétique ce sera logique on va on va droit droit là-dedans donc première chose les biotechnologies introduisent ce concept d'amélioration et ce concept d'amélioration il est relativement nouveau dans la mesure où il ne s'agit plus comme dans l'éducation d'une amélioration morale ça c'est quand on éduque un enfant quand on est dans l'éducation il s'agit évidemment d'améliorer les individus dans un sens moral mais il s'agit bien ici d'améliorer les individus dans un sens physique en intervenant directement dans les processus biologiques qui sous-tendent le physique donc l'homme nouveau sera évidemment un homme dopé mais non plus au sens sportif du terme car dans le sens sportif du terme il y a une transgression d'un interdit pour qu'il y ait dopage il faut que le sportif transgresse un interdit qui est l'interdit défini par le code éthique de tel sport mais évidemment ici l'homme nouveau sera un homme dopé au sens où il sera un homme amélioré c'est à dire un homme optimisé il va s'agir d'optimiser la performance il va s'agir d'optimiser le corps autrement dit la médecine puisque ça va passer par la médecine ça va passer évidemment par la médecine la médecine ne sera plus considérée comme une activité seulement de soins qui cherchent à lutter contre le pathologique mais la médecine sera considérée comme une activité qui va chercher à améliorer l'homme c'est à dire qui va chercher à faire passer d'un état initial ordinaire familier panal notre état actuel à un état modifié que l'individu estime meilleur autrement dit je vais prendre des amphétamines parce que j'estime qu'il est meilleur pour moi d'avoir une plus grande mémoire ou de moins dormir pour pouvoir avoir de meilleures performances et j'estime que c'est meilleur pour moi donc c'est le passage d'un état qui n'est pas un état pathologique nous ne sommes pas malades c'est un état normal c'est un état entre guillemets naturel mais cet état naturel je ne le considère pas comme étant l'état qui est mon meilleur état et donc j'ai cherché à améliorer cet état donc évidemment ce qui est au coeur de cette description c'est cette notion d'amélioration alors j'aimerais un tout petit peu m'apesantir sur ce concept d'amélioration parce que vous pourriez m'objecter que ce concept d'amélioration il n'est pas nouveau ce n'est pas l'anthropotechnique qui l'introduit parce que on parle bien en médecine traditionnelle c'est à dire en médecine curative d'amélioration l'état du patient s'améliore quand on dit que l'état du patient s'améliore on veut dire par là que ce patient passe d'un état pathologique à un état de guérison et guérir c'est bien s'améliorer c'est bien être dans un état qui est meilleur alors en quel sens l'anthropotechnie modifie ce concept d'amélioration qui est utilisé en médecine qui a un sens en médecine pour une raison toute simple c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure en anthropotechnie il n'y a pas de patient donc je n'ai pas à améliorer l'état du patient puisque le patient n'existe pas il n'y a pas de malade l'individu est normal d'un point de vue médical donc il va s'agir de modifier un état naturel ce qui revient à dire petit a que cet état naturel ne suffit pas aux yeux de l'individu qui cherche à le modifier petit b que cet état naturel est naturel précisément parce qu'il peut être optimisable parce qu'il peut être améliorable alors je vais vous donner un exemple autrement dit l'anthropotechnie va chercher à modifier mais de façon beaucoup plus profonde au sens où il va chercher à altérer ce qui serait le propre de l'homme à savoir sa nature humaine un exemple tout simple appartient à l'anthropotechnie la contraception la contraception fait partie des techniques anthropotechniques au sens où il s'agit bien d'intervenir dans le corps il s'agit bien de le modifier de telle manière que la grossesse ne puisse pas être possible et les femmes qui prennent la contraception ne sont évidemment pas malades et l'état de grossesse n'est évidemment pas un état pathologique donc la femme qui cherche à éviter de tomber enceinte en prenant un contraceptif évidemment on est en plein dans l'anthropotechnie elle n'est pas malade la grossesse ne représente pas une maladie elle ne cherche pas à éviter une maladie elle estime simplement que ne pas tomber enceinte pour le moment est plus optimal est un état plus optimal pour elle que tomber enceinte et donc il y avait une modification il y avait une modification une modification médicamenteuse ou technologique technique donc pour résumer et ce sera la fin de mon premier point je vais vous citer très lentement ce que dit Jérôme Gauffet dans Naissance de l'anthropotechnie donc c'est son ouvrage un de ses ouvrages majeurs donc Naissance de l'anthropotechnie voilà ce qu'il dit qu'est-ce que c'est l'anthropotechnique c'est ceci tendu entre l'ordinaire et le modifié la relation anthropotechnique possède certaines caractéristiques à remarquer premièrement il s'agit d'une altération c'est-à-dire d'un changement d'état que ce soit de façon superficielle ou profonde la contraception c'est un changement d'état superficiel parce qu'il est réversible vous avez certaines altérations qui sont profondes parce qu'elles ne sont pas réversibles deuxièmement ce changement d'état est artificiel et relève d'une intervention technique humaine troisièmement cette intervention à la différence de la médecine ne s'impose pas comme une nécessité vitale lutter contre la maladie mais comme une obligation un besoin ou un désir existentiel la chirurgie esthétique fait partie de l'anthropotechnique comme toute intervention sur la physiologie humaine l'acte anthropotechnique peut même comporter un certain risque vital qui n'est pas compensé et assumé ici par l'espoir raisonnable d'un bénéfice vital mais par l'attente d'un bénéfice existentiel ça veut dire que quand une intervention de chirurgie esthétique comporte toujours un risque comme toute intervention chirurgicale ça comporte un risque que ça se passe mal donc le médecin présente et dit voilà il y a un risque que ça se passe mal donc le patient qui va c'est pas un patient d'ailleurs l'homme ou la femme qui va décider de l'intervention de chirurgie esthétique va dire mais ce risque médical est moindre par rapport aux bénéfices existentiels que je vais pouvoir attendre de cette opération je vais avoir une plus grande estime de moi-même je vais pouvoir être mieux intégré dans la société donc il y a une balance entre le bénéfice et le risque le risque médical est moindre par rapport aux bénéfices existentiels sociaux que je peux retirer de l'intervention chirurgicale alors je ne commande pas donc là je vous ai donné le tableau tiré de Jérôme Gauffet donc vous avez Jérôme Gauffet vous avez un ensemble de vous avez voilà toutes les techniques anthropotechniques tout le domaine de l'anthropotechnie ce qui est plus ou moins faisable actuellement ou qui va être faisable dans peu de temps et ce qui va être faisable dans la colonne de droite dans assez longtemps donc je vous laisserai en prendre connaissance vous allez voir qu'il y a certaines choses qui font frémir enfin qui font frémir enfin non qui font pas frémir mais c'est un changement assez radical alors je vais le commenter assez rapidement alors ce tableau que je vous ai donné il est à la fois assez fascinant et assez déroutant il est fascinant car l'horizon lointain s'inscrit dans le droit chemin du projet technique au sens où tout ce qui est sur la colonne de droite qui nous paraît pour le moment de la science fiction tout ce qui est sur cette colonne de droite sera sans doute un jour techniquement faisable et techniquement réalisable donc tout ça ça sera réalisable d'un point de vue technique parce que tout cela découle du progrès technologique tel qu'on peut le voir aujourd'hui dire que cela sera réalisable techniquement demain ne veut pas dire que cela sera politiquement et socialement réalisé donc attention il y a des choses que l'on peut faire que l'on peut faire d'un point de vue technique mais ce ne veut pas forcément dire que ce sera réalisé car il va pouvoir y avoir des interdits politiques moraux religieux tout ça qui vont interdire ces pratiques la question étant de savoir si ces interdits sont suffisamment puissants pour empêcher que la production de ces choses c'est une question c'est déroutant ce tableau est assez déroutant parce que dans la colonne de droite les perspectives qui y sont énoncées paraissent complètement chamboulées à la fois nos repères sociaux et nos repères anthropologiques autrement dit la question toute simple à poser est la suivante pourrons-nous seulement apposer le nom d'homme à cet être nouveau qui pourra changer de sexe mais de façon beaucoup plus radicale qu'aujourd'hui qui accomplira des fonctions absolument inaccessibles aux hommes d'aujourd'hui qui pourra changer d'apparence sa volonté qui commandera les objets techniques par la pensée et qui échappera à la vieillesse et qui échappera à la vieillesse autrement dit vous voyez ici quand j'aurai affaire à un homme qui pourra vivre 200 ans parce qu'on va découvrir et on est en train de découvrir des procédures biologiques qui vont permettre de ralentir le phénomène du vieillissement lorsque les hommes pourront changer d'identité lorsqu'ils pourront accomplir des choses qui sont complètement inaccessibles pour nous aujourd'hui est-ce qu'on pourra encore dire que ce sont les gens la question que j'aimerais maintenant poser c'est l'homme qui est sur la colonne de droite est-ce que cet homme-là est un homme qui sera nouveau et poser cette question peut passer pour une provocation tant la réponse semble assez évidente et qu'on peut dire oui ça sera vraiment un homme nouveau voire ça sera tout à fait autre chose qu'un homme alors à quel titre peut-on qualifier cet homme qui pourra changer de sexe qui pourra faire un tas de choses que l'on ne peut pas faire qui pourra ne pas vieillir ou ralentir très fortement le vieillissement ça va poser des problèmes parce que cela veut dire que vous allez être vos contemporains de vos arrières arrières petits-enfants par exemple et que vous serez aussi jeunes que vos arrières arrières petits-enfants donc ça va poser d'énormes problèmes intergénérationnels par exemple donc à quelle titre cette situation est-elle vraiment une situation nouvelle et est-ce que c'est bien une situation nouvelle alors une hypothèse sera d'avancer serait d'avancer que la nouveauté ici de la colonne de droite consiste dans le passage d'une technologie ayant seulement des effets externes qui modifient seulement l'apparence extérieure de l'homme à une biotechnologie qui va pénétrer les processus vitaux et qui va étendre son emprise à toute une dimension interne de l'homme donnant donc ainsi l'impression de transgresser les limites naturelles c'est-à-dire c'est assez bizarre parce qu'aujourd'hui la chirurgie esthétique c'est un peu rentré dans les mœurs vous n'allez pas condamner quelqu'un qui vous refait son ne vous allez pas dire c'est pas bien c'est acceptable c'est accepté dans les années 80 c'était moins accepté mais aujourd'hui c'est accepté donc la question c'est pourquoi aujourd'hui faire une opération de chirurgie esthétique l'hyposution tout ce que vous voulez c'est accepté dans les mœurs et pourquoi aujourd'hui on est tellement horrifié par le fait que les biotechnologies vont modifier les gènes vont modifier les pénétrées maricelles souches que les nanotechnologies vont venir modifier peut-être les rapports entre cellules ça, ça nous horrifie et on dit c'est pas naturel ça va pas on est en train de transgresser une limite et si vous dites ça c'est parce que vous avez votre argument c'est de dire parce qu'on est passé d'une modification externe où on ne change que l'apparence du corps à une modification interne où on va toucher les fondements même de notre identité biologique à savoir les gènes et là on a le sentiment qu'on te rendresse quelque chose et alors à partir de là vous avez deux positions philosophiques vous avez une position philosophique qu'on appelle le transhumanisme enfin c'est pas une position philosophique mais vous avez une position le transhumanisme qui va considérer que c'est super bien et qu'il faut le faire et qu'il faut aller à fond et qu'on ne peut pas moralement condamner quelqu'un qui se présente et qui dit moi je veux que mes performances soient transformées donc je vais prendre des médicaments par exemple pour augmenter ma mémoire et je ne fais de tort à personne vous ne pouvez c'est quoi votre argument d'un point de vue moral il ne fait de tort à personne et le fait qu'il gagne de la mémoire est un bien pour lui représente un bien pour lui il n'y a aucun argument moral pour dire que c'est mal il n'y a aucun argument moral pour dire que c'est mal si il cause de tort à autre donc là ça va être moralement vous ne pouvez vous ne pouvez pas condamner donc si vous voulez condamner c'est par un argument qui n'est pas moral c'est par un autre type d'argument et les biotechnologies c'est la même chose un parent qui désire avoir un enfant qui soit un petit Mozart et qui va demander au médecin de modifier parce qu'il va savoir par des tests préimplantatoires quels sont le code génétique de son enfant et qui va demander au médecin de modifier le code génétique de son enfant de transformer de tripatouiller son code génétique pour avoir son petit Mozart parce qu'il estime que c'est mieux pour se pernir comment on fait pour condamner cette pratique d'un point de vue moral c'est pas évident du tout donc ça c'est le transhumanisme j'y reviendrai et vous avez les critiques des biotechnologies donc un certain nombre de philosophes qui vont critiquer les biotechnologies et au titre que ces biotechnologies transgressent les limites naturelles alors ce que j'aimerais faire c'est que ces deux positions partagent un même une même une même description des biotechnologies c'est à dire que ces deux positions pensent que les biotechnologies transgressent les limites naturelles vous avez le transhumanisme qui va dire le transhumanisme c'est pas une philosophie c'est un prophétisme c'est à dire le transhumanisme considère que les biotechnologies vont faire apparaître un homme nouveau et en faisant apparaître un homme nouveau c'est américain c'est un mouvement implanté aux Etats-Unis et vous allez voir pourquoi je dis ça et en faisant apparaître cet homme nouveau les transhumanistes considèrent que l'homme va pouvoir enfin laver la tâche du péché originel et retrouver et retrouver cet état adamique cet état dans lequel Adam était dans le paradis à savoir où dans cet état là dans cet état où nous étions au paradis nous nous tenions à la hauteur de toutes nos potentialités où Adam c'était l'homme qui était optimisé à son maximum qui avait développé tous ses potentiels et la chute a fait que on a perdu un certain nombre de potentialités et donc le transhumanisme considère que les biotechnologies nous font nous permet de de développer tous nos potentiels que nous avons en nous mais que nous ne développons pas mais que nous avons en nous à l'état latin je vous dis d'ores et déjà que pour être clair que je ne suis pas du tout du tout du tout un tenant du transhumanisme le transhumanisme il y a un argument qui est juste je vous dirai lequel tout à l'heure il y a un argument qui est juste dans le transhumanisme et il faut en tenir compte par contre ce qui est très gênant dans le transhumanisme c'est que le transhumanisme ce n'est pas une position philosophique le transhumanisme c'est une théologie c'est une nouvelle religion au sens où les transhumanistes ils croient en la technologie c'est ça leur problème pour eux la technologie et les nouvelles technologies sont un objet de croyance au sens où ils voient dans les biotechnologies et les nouvelles technologies la solution à tous les mots à tous les problèmes humains c'est ça leur problème leur problème c'est de dire ok on a un certain nombre de problèmes écologiques tout ça et toute la solution elle ne réside qu'à une seule chose elle réside dans les technologies et ils ne pensent pas que les solutions à tous nos problèmes ne sont pas seulement des solutions qui relèvent des technologies il y a des solutions les solutions relèvent aussi de la politique et du social donc ça ça c'est pour la critique donc le transhumanisme disons c'est une position qui est très naïve car elle croit que tout sera réglé par les nouvelles technologies en oubliant un petit peu que les nouvelles technologies certes apportent des choses positives mais que les nouvelles technologies vont aussi produire leurs propres problèmes vont aussi produire leurs propres limites et c'est ça qu'ils ne voient pas ils pensent que le progrès de technologies est un progrès toujours amélioratif qui améliore l'état humain en oubliant qu'en fait il y a les deux c'est beaucoup plus ambigieux que ça et ça je parle donc ça c'est du côté du transhumanisme encore 10 minutes 10 minutes et après j'arrêterai à une césure je laisserai complètement de côté toute la troisième partie et il y a une position beaucoup plus subtile qui est la position de Jürgen Habermas dans l'avenir de la nature humaine et je m'arrêterai pour finir sur cette position Jürgen Habermas il a écrit un bouquin donc l'avenir de la nature humaine en 2001 et son livre s'intéresse aux diagnostics préimplantatoires le fait qu'on est capable de faire des diagnostics préimplantatoires donc vous savez vous êtes tous au courant donc c'est à dire que quand on fait une fécondation in vitro donc on fait une fécondation in vitro avant de mettre de placer l'embryon dans l'utérus de la femme les médecins vont regarder vont faire un diagnostic préimplantatoire ils vont regarder si cet embryon n'a pas de maladie génétique et s'il a une maladie génétique qui aboutit à un handicap trop lourd il n'implante pas donc ce que voit Jürgen Habermas c'est la possibilité d'un eugénisme c'est à dire que ces technologies donc ça c'est une biotechnologie ces technologies fécondation in vitro etc c'est le souche maintenant c'est à dire possibilité d'intervenir dans l'identité génétique d'une personne Jürgen Habermas va y voir là la porte ouverte à un eugénisme et à un eugénisme libéral et donc sa critique va donc lui à l'inverse du transhumanisme il est critique vis-à-vis des biotechnologies il est méfiant vis-à-vis des biotechnologies mais sa méfiance elle repose sur les conséquences les conséquences quant aux relations éthiques des individus entre eux donc je vais vous expliquer c'est à dire que Jürgen Habermas il faut se méfier de ces nouvelles biotechnologies non pas pour ce qu'elles sont en elles-mêmes mais il faut se méfier d'elles quant aux conséquences sur les rapports sociaux et moraux que les individus vont avoir les uns vis-à-vis des autres alors pour finir j'ai vu exposer l'argument de Jürgen Habermas je ne suis pas d'accord avec lui enfin je vous explose son argument après je m'arrête là on discute mais je vous dis d'avance qu'on peut critiquer la critique d'Habermas donc pourtant elle est par contre ce que je vous dis c'est qu'elle est très très fine sa critique elle est très forte elle est vraiment très très subtile donc Habermas repart part de l'idée suivante c'est que chaque individu donc il part de ce que j'ai dit au tout début chaque individu est responsable de ce qu'il est au sens où il possède la liberté de construire sa propre histoire personnelle et il possède la liberté de construire sa propre histoire personnelle par l'intermédiaire de la socialisation et de l'interaction entre les individus donc chacun d'entre vous vous êtes vous construisez vous constituez votre existence et votre histoire personnelle ce que Habermas s'appelle votre biographie en fonction des relations que vous tissez au cours de votre vie au cours de votre histoire autrement dit Habermas dit chacun d'entre nous a le pouvoir d'être soi-même mais dit Habermas ce pouvoir d'être soi-même s'enracine dans un événement dont nous n'avons pas la maîtrise et qui est la naissance c'est-à-dire c'est-à-dire que vous avez la liberté de construire d'instituer votre existence mais la donation de cette existence vous ne la maîtrisez pas vous ne la possédez pas elle vous est donnée par quelqu'un autrement dit Habermas dit la liberté que nous avons de disposer de nous-mêmes a comme point de départ quelque chose qui n'est pas à notre disposition qu'il va appeler la nature humaine ou que nous appelons la naissance ou que nous appelons le patrimoine génétique de l'espèce qui n'est pas à notre disposition que je reçois à la naissance autrement dit citation d'Habermas on vit sa propre liberté comme étant en relation à quelque chose dont il est naturel qu'on ne puisse pas disposer il est naturel qu'on ne dispose pas de notre identité biologique qui nous est donnée à la naissance et donc dit Habermas il nous revient ensuite à chacun d'entre nous d'assumer ou non cette identité biologique il nous revient à chacun d'entre nous ensuite d'enchasser notre liberté au sein même de cette identité biologique qui nous est donnée et d'assumer un certain nombre de traits physiques ou pas par exemple il vous revient à vous de développer telle ou telle capacité physique que vous avez reçue à la naissance vous êtes fort en maths vous avez la liberté de développer cette capacité ou pas ou de ne pas la développer vous avez la liberté de le faire donc ça c'est le point de départ maintenant Habermas fait l'hypothèse suivante supposons que des parents puissent choisir les gènes de leur futur enfant c'est à dire dit Habermas c'est son terme supposons que des parents puissent être des programmeurs puissent programmer leurs enfants Habermas va dire quelles sont les conséquences tout d'abord première conséquence les biotechnologies dit Habermas effacent la différence anthropologique entre ce qui croit et ce qui est fabriqué autrement dit l'homme s'octroie un pouvoir de fabrication dans une région de l'être dans une région de l'univers qui n'était jusque là pas à sa disposition or dit Habermas cette abolition de la distinction entre ce qui est de l'ordre de la croissance un individu vivant qui croit ou un individu qui est fabriqué cette indistinction va avoir un impact va avoir des effets quant au sens de la liberté humaine sur le sens même de la liberté humaine alors quels sont ces effets et j'arrêterai trois effets premier effet Habermas dit un tiers intervient dans la relation entre moi et mon propre corps vivant lorsque mon corps est programmé par mes parents une intention à présider à ce corps qui n'est pas celle de l'individu c'est à dire Habermas dit on enlève la possibilité d'assumer ou non mon corps vivant car ce corps vivant ne m'a pas été donné par le hasard de l'évolution mais ce corps vivant m'a été donné parce qu'il était le projet de quelqu'un d'autre c'était quelqu'un d'autre qui a eu comme projet tel corps qui m'a donné c'est à dire les parents autrement dit celui l'enfant programmé découvre un corps qui ne peut plus aussi facilement intégrer dans un projet de vie librement choisi car ce corps est déjà lui-même un projet conçu par un tiers extérieur donc je lis Habermas par son intention le programmeur intervient au contraire comme protagoniste dans une interaction mais sans se présenter comme antagoniste à l'intérieur de l'espace d'action de la personne programmée le deuxième effet de cette intervention des parents qui choisissent par exemple les gènes c'est que ce qui a été fixé génétiquement par les parents est fonction de leur propre préférence c'est les parents qui choisissent et ils choisissent en fonction de leur préférence à eux et ces préférences sont irréversibles puisque c'est dans le code génétique autrement dit Habermas dit là aussi il y a un problème lié à mon rapport à mon propre corps et à ma propre liberté lorsque il est évident dit Habermas que lorsque vous éduquez vos enfants il est certain que vous vous leur donnez des préférences vous les éduquez en fonction de préférences qui sont les vôtres mais ces préférences ne sont pas irréversibles c'est à dire que l'enfant va les assumer les contester les refuser les rejeter etc. vous pouvez voilà je préfère que mes enfants soient éduqués dans la foi catholique mais c'est pas irréversible mais les enfants pourront rejeter ça ou discuter ou assurer mais maintenant si je me dis bon ben je veux quelqu'un qui est fort je raconte n'importe quoi quelqu'un qui est fort en maths il y a un gène des maths je vais donc demander au médecin vous faites en sorte que mon enfant ait le gène des maths à ce moment là c'est irréversible et l'enfant mon enfant ne pourra plus revenir sur ce choix ne pourra plus revenir sur cette préférence et donc ça sera beaucoup plus compliqué pour lui d'assumer un corps qui a été façonné par quelqu'un d'autre troisième donc troisième effet c'est que il va y avoir un problème cela va introduire un problème au niveau des relations interpersonnelles entre les individus pourquoi Habermas dit en principe les relations entre les individus sont des relations symétriques et réversibles au sens où chacun reconnaît l'autre dans sa singularité je vous reconnais dans votre singularité et puisque je vous reconnais dans votre singularité personne ne dépend d'un autre de façon irréversible Habermas dit les relations sont symétriques au sens où toute relation de pouvoir est réversible personne ne dépend d'un autre puisque tout le monde est singulier et le fait que je reconnaisse votre singularité va vous permettre de ne pas être dépendant de moi la personne programmée dit Habermas ne peut pas avoir de relations symétriques et égales avec d'autres personnes et notamment avec ses parents car la personne programmée ne peut pas modifier son programme génétique qu'un autre de façon paternaliste c'est à dire dans le meilleur des cas les nazistes n'est pas de façon paternaliste qu'ils avaient comme projet mais admettons qu'un parent modifie le programme génétique de son enfant de façon paternaliste afin de le rendre meilleur ou afin de mettre sur les bons rails mais il modifie le code génétique par définition sans l'accord de l'enfant puisqu'il est pas il y a encore un endroit sans son accord donc ce qui est rendu absolument impossible d'Habermas c'est d'échanger les règles c'est à dire de faire en sorte que l'enfant ne soit plus soumis aux parents Habermas dit il ne cessera pas toute sa vie durant d'être en fait soumis à ses parents dans la mesure où il ne peut pas revenir sur le choix de ses parents donc pour clore la critique qu'adresse Habermas ne porte pas directement sur les biotechnologies en tant qu'elle transgresserait à d'ordre naturel la critique quoi qu'il le pense en fait il pense qu'elle transgresserait leur naturel mais en fait ce n'est pas le cœur de sa critique le cœur de sa critique porte sur le fait que les biotechnologies rendent très problématique le rapport des hommes à eux-mêmes en tant qu'ils ont à conquérir leur propre autonomie sur fond d'un donné qui leur serait naturel c'est à dire qu'Habermas dit pour que les hommes puissent être autonomes c'est à dire pour qu'ils puissent se donner à eux-mêmes leur propre loi il faut qu'ils reconnaissent que quelque chose leur échappe et ce quelque chose qui leur échappe c'est leur nature humaine c'est à dire c'est les traits de l'espèce pour que les hommes puissent être autonomes paradoxalement il faut que quelque chose échappe à leur pouvoir même et ce quelque chose qui doit échapper à leur pouvoir même ce sont les traits génériques c'est à dire les traits de l'espèce c'est à dire le patrimoine génétique je m'arrête là alors que je suis à la moitié de mon intervention de toute façon c'était obligé c'était trop long je préfère que l'on puisse discuter et peut-être que dans la discussion je reviendrai sur des sur des points que je n'ai pas que je ne vous ai pas exposés merci